Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trépeau et les blancs. Alors le dernier coup des noirs n'était pas très bon mais c'est de toute façon ce qui arrive quand il y a une combinaison, c'est forcément qu'il y a un joueur qui a fait un mauvais coup à un moment donné pour qu'on puisse créer une combinaison. Après une domination stratégique peut permettre une combinaison finale mais c'est vraiment à la toute fin de la partie. Donc ici le dernier coup des noirs ça a été G7, G6 pour attaquer le fort cavalier, oui le cavalier sur la casse Kasparov, on a envie de le chasser toujours et très ennuyeux toujours ce cavalier, c'est vrai que les noirs à part ce coup ont été quand même en difficulté, ils auraient pu quand même jouer bien sûr différemment mais ce n'était pas évident, il y avait le cavalier en D5 qui était obligé de rester à la défense de cette case en E7, la tour était un peu obligée de rester en défense de la case G7, la dame doit défendre ce pion, enfin c'est vrai que les pièces noires étaient très en difficulté, je pense que de toute façon même s'il n'avait pas joué G6, la position était probablement perdante pour les noirs, il y avait peut-être une option avec la proposition d'échange des dames ici avec dame D8 à la place de G6, c'était quand même meilleur évidemment, mais voilà, ça n'aurait peut-être pas permis de voir une jolie combinaison, assez simple quand même, mais avec pas mal de possibilités derrière, donc une déviation pour commencer, une petite déviation, parce que ici évidemment le fait d'avoir ouvert la diagonale ici va nous permettre de menacer avec la dame l'entrée en F6, sauf que bien sûr il y a le cavalier, donc la déviation du cavalier, alors quand on parle de déviation du cavalier, on ne parle pas de destruction de la défense, donc on ne veut pas prendre le cavalier, on veut le dévier, donc on veut simplement aller sur une case qui contrôle, et donc il y a la surcharge évidemment de la case du cavalier, puisque si on amène la tour en E7, le cavalier ne peut pas prendre la tour, sinon la dame fait mat en deux coups, avec dame F6, tour E7 qui attaque la dame, c'est donc un coup forcé, évidemment, est-ce que les noirs peuvent attaquer la dame ? Oui, en prenant le cavalier, mais ce n'est pas suffisant, puisque les blancs vont quand même gagner du matériel, simplement en prenant la dame et en récupérant la tour, et la tour est plus forte que le cavalier en finale, très nettement, et si la dame bouge tout simplement, que se passe-t-il quand la tour arrive en E7 ? Bon, là il se passe des choses, bien sûr, vous l'avez trouvé, destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec la prise du pion ici, et l'arrivée de la dame, bien sûr en H6, protégé par le fameux cavalier, qui fait beaucoup de travail, puisqu'il défend la case ici en E7, donc où la tour arrive, et il défend aussi la case en H6, où la dame va arriver, si jamais la dame noire bouge ici, donc en D8, on prend ce pion, échec, et on mate avec la dame en H6, protégée par le cavalier, et les autres coups, c'est par exemple la prise de la tour, mais à ce moment-là, c'est la fameuse déviation, dame F6 échec, et dame prend G7 mate, le cavalier qui contrôle aussi cette case, d'ailleurs, on remarquera, le cavalier Kasparov qui contrôle la case E7, la case G7 et la case H6, trois cases utilisées dans différentes variantes pour mater à chaque fois, et donc si jamais les noirs prennent le cavalier, ils peuvent le prendre avec la dame, parce qu'ici, il y a une enfilade, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant, puisque les blancs peuvent simplement, par exemple, prendre la tour ici, puis ensuite attaquer le pion, et récupérer tous les pions en finale, la tour qui va pouvoir attaquer tous les pions assez facilement, le roi noir ne peut pas les protéger, il est coupé sur la 7e rangée, le cavalier non plus ne peut pas faire grand-chose, donc assez simple, voilà, mais encore une fois, s'il n'avait pas joué G6, peut-être que le coup dame D8 aurait permis de continuer un tout petit peu la partie, il y avait un avantage blanc, mais ce n'était peut-être pas gagnant, en tout cas, on voit que, oui, peut-être que les blancs, du coup, auraient simplement mis leur tour en U6, et après l'échange des dames, gagner le pion D6, la finale aurait certainement été avantageuse, mais il y avait encore de quoi jouer, puisque, bon, un pion d'avance, ce n'était pas complètement terminé par la suite, alors, donc voilà, petite combinaison, avec, donc, une déviation du cavalier, puis après, une destruction de la chaîne de pions devant le roi, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501